On est ici ce samedi 24 mars sur le rond-point de l'Europe à Biarritz pour dénoncer le projet de loi Asile et Immigration. Sa véritable vocation est de sanctionner, enfermer, expulser et bannir davantage les personnes étrangères, y compris les demandeurs d'asile, dont la seule faute est d'être née au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous sommes tous ici rassemblés au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la fraternité, pour montrer qu'il y a une France accueillante, qu'il y a une France qui a envie d'accueillir. Comment ensemble construisons-nous la France ? Que préparons-nous ensemble pour demain, pour nos enfants, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans ? Après deux siècles de colonisation, de pillages des ressources, d'échanges inéquitables, de dettes et d'émissions de gaz à effet de serre de nos pays industrialisés qui ont causé le dérèglement climatique actuel qui rend inhabitable des territoires entiers, on ne peut pas dire maintenant débrouillez-vous. C'est doublement notre responsabilité ici en Pays Basque. Le Pays Basque a été pendant des siècles une terre d'émigration. Et aujourd'hui, nous, nous allons prendre notre part dans l'accueil et la solidarité avec ceux qui cherchent à vivre tout simplement. Il faut savoir que l'ONU prévoit 250 millions de déplacés climatiques à l'horizon 2050. Alors que fait l'Europe, que fait la France aujourd'hui ? L'Europe, elle se barricade à l'image de ces barbelés. On vous appelle nombreux à venir le 3 avril prochain à 9h devant les portes du centre de rétention d'Andaï. Et ce qu'on va faire tous devant ces portes-là, c'est se porter volontaire pour entrer dans ce centre de rétention à la place des migrants. Ils ne sont pas plus coupables que nous. Les migrants, les réfugiés, ils ont le droit à des maisons et pas à des prisons. Merci. Donc pour symboliser un peu justement ce qu'on veut faire avec toute cette campagne, on va couper ces barbelés, on va ouvrir cette Europe-prison. Et donc l'honneur à Cédric et à Anaïs. Si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Je vais vous faire plaisir. Je vais vous faire plaisir. Je vous laissez faire plaisir. C'est un peu trop de temps, c'est un peu trop de temps.